Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'Avenue de Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce dimanche 24 septembre. C'est assez rare que ce soit un dimanche mis à part la semaine dernière où on avait droit aux trois critériums. Mais c'est vrai qu'on a quand même une belle réunion qui nous attend avec notamment le prix des élites. Ce sera la sixième course du programme mais également le prix Georges Dreux, deux courses support de pique 5 aux trois montées qui sont vraiment un très bel acabit. On a également un quintet intéressant, le prix d'Anceny qui sera support des paris à la carte prévue à 15h15. Vous le voyez c'est la quatrième course de cette réunion principale. Des chevaux d'âge, 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 251 000 euros. On a 16 concurrents qui vont en découdre sur 2850 mètres sur la grande piste bien entendu. Un lot qui est très homogène, qui n'est pas forcément facile à déchiffrer. Regardez même au niveau des gains, vous le voyez les chevaux qui se tiennent d'assez près. A ce niveau là avoir 15, 20, 25 000 euros de différence ça ne se joue à pas grand chose. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui peuvent prétendre à un bon classement. Du coup il faut faire les bons choix. On va essayer d'y voir plus clair. Pour moi c'est vrai qu'il y a une base incontournable. On va rentrer en vif du sujet. C'est le numéro 8 Graal du Trésor. Il vient de réaliser une très belle rentrée en province. Je crois que c'était du côté de Rambouillet où il a terminé deuxième. Déjà il était défaire des 4 pieds mais c'est un cheval qui est encore en retard de gain à mon sens. Il a beaucoup de tenue. Il adore ce parcours. Je crois que sur ce parcours en 6 tentatives, il a terminé à 5 reprises 1er ou 2ème pour une disqualification. Donc un cheval vraiment qui a beaucoup de qualité. Qui a également les moyens de prendre tête et corde. C'est un avantage quand ils sont autant au départ. Avant le coup voilà c'est l'un des plus confiants d'ailleurs Mathieu Motier au départ de cette épreuve. Et pour moi, s'il ne commet pas d'impair, il ne devrait pas taper loin. Ensuite en 2ème position, j'ai retenu numéro 13. Emblème orange, je ne suis pas fan de Junior Galpa, je ne vous le cache pas. Mais le cheval est en forme. Il court à quelques jours d'intervalle. Il vient de très très bien courir d'ailleurs sur ce parcours. Alors bien entendu le lot était un peu moins relevé. Mais il y avait quand même la présence des haches des 6 ans. Du coup le fait que ce soit un peu plus relevé, c'est pas si dérangeant que ça. Du fait qu'il n'y a pas les plus jeunes, comme la dernière fois les 6 ans, il est dans sa catégorie. Voilà, l'aptitude au parcours il l'a. Il vient de terminer 2ème bien entendu. Il n'y a pas de soucis au niveau de la forme également. Donc pour le coup, je comprends que Junior Galpa se laisse tenter par ce bel engagement. Et pour moi, vu ce qu'il vient de montrer, il doit pouvoir terminer sur le podium. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le 6, Grisly Beard. Lui aussi, il reste sur une excellente tentative sur ce parcours. Il est terminé 4ème. Voilà, c'était le prix de Neuilly du côté de Vincennes bien entendu. Puisque c'était sur ce parcours, c'était il y a 3 semaines à peu près. Et c'est vrai qu'il courait vraiment de première dans un lot qui était très bien composé. Je crois qu'il y avait du Gamin-Jaba. Il y avait Grasse du Dijon, je crois. Voilà, Grasse du Dijon, encore Gamin-Jaba. Franchement, le lot était plus que bien composé par rapport à ce qu'il affronte aujourd'hui. Alors certes, les concurrents lui rendaient 25 mètres. Mais il a vraiment très bien couru ce jour-là. Et puis il retrouve Eric Raffin qui le connaît parfaitement. C'est un cheval qui était bien plus à son affaire au tromonté en début de carrière. Désormais, il a gagné en maniabilité à l'attelage. Et il est capable de laisser éclater tout son potentiel. Pour moi, c'est un concurrent qui doit terminer sur le podium avec un bon parcours. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 15, Éveil du Lupin. Je l'adore. Déjà, je le voyais beaucoup lors de sa dernière tentative. Il a terminé 5ème du Grand National du Trot. C'était vraiment bien parce que le lot était relevé. Grand National du Trot, c'était un groupe 3. Il y avait Horace Dugoutier notamment. Je ne me souviens plus exactement de l'arrivée de cette compétition. Mais toujours est-il que Éveil du Lupin courait avec lui aussi des 6 ans lors de sa dernière tentative. Là, l'engagement est favorable. Il est dans sa catégorie. Déferrait des 4 pieds. Confié à David Thomas. Alors bien entendu, il y a des 7 ans au départ. Mais il a prouvé qu'il était capable de rivaliser malgré la présence de ses cadets. Et pour moi, s'il se montre appliqué, parce que ça lui arrive parfois également de se montrer un peu fautif, c'est un concurrent qui doit terminer dans les 3, 4, 5 premiers. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 7. Il s'agit de Gazzocane. Il faut vraiment le reprendre en confiance. C'est vrai que dernièrement, du côté de Montier-Anderre, il s'est montré fautif. Il a perdu toute chance dès le départ. Ça ne reflète pas sa vraie valeur. C'était sur l'herbe. C'était une épreuve du trophée vert. C'est un super droitier. Alors maintenant, voilà, Vincennes, ce n'est pas la même chose. C'est corde à gauche. C'est la grande piste. Mais il a des références à faire valoir, notamment sur ce parcours. Il y a déjà bien fait. Il a pris déjà une 4ème place. Je crois d'ailleurs que c'était cette année, il y a quelques semaines de cela ou quelques mois. Juste pour me rassurer de voir cette course. Mais c'est un cheval qui a vraiment de bons moyens. La 4ème place, voilà, c'était ici. Derrière, Gamin d'Eperderie en plus. Gamin d'Eperderie, un super cheval, Grazi. Non, non, le lot tenait la route. Il est peut-être légèrement inférieur à ce qu'il affronte aujourd'hui. Mais le cheval a quand même des moyens. Il est défaire des 4 pieds, confié à Anthony Barrier. Je pense qu'on peut en attendre un rachat, peut-être pas pour les premières places. Mais pour une 4, 5ème place, il a son mot à dire. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 9, Gilmour. Gilmour, c'est un cheval, regardez, il fait preuve d'une belle régularité. Il est dans sa catégorie, sans avoir trop de marge. Alors, il a quand même, pour lui, d'être associé à François Lagadeuc. Son entraîneur voulait vraiment courir cette épreuve. D'ailleurs, il s'était mis au sulky au départ. Le fait d'avoir pu trouver un pilote, ça m'arrange. Parce qu'il en a besoin. Il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Mais il aura pour lui d'être courageux. Et ça peut peut-être suffire. D'autant qu'il est dans sa catégorie. Je crois qu'on a des courses références avec ce Gilmour. Oui, voilà. Et il avait battu notamment Dioui de Cagnes. Voilà, il a été battu par Gaz de Cagnes à Vichy. Bon, c'était à Vichy. Mais c'est vrai qu'il a battu Éveil du Lupin à Vincennes. Donc, l'un dans l'autre, il est dans sa catégorie. Mais sans avoir trop de marge. Donc, un petit peu comme pour plusieurs concurrents. Il peut prendre une 4-5ème place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 16. Jimmy Dupomereau. Alors, lui, c'est vraiment une grande incertitude. Je l'aime beaucoup. Depuis qu'il est arrivé sur la côte d'Azur cet hiver, il a retrouvé un moral d'enfer. Il a vraiment réalisé un très, très beau meeting sur l'hippodrome de Cagnes. Derrière, il a eu droit à un repos mérité. Lors de son avant-dernière sortie, il est terminé 2ème sur l'hippodrome de Cagnes. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie. Je crois que c'était à Cavaillon ou ailleurs, pardon. C'était un hippodrome corde à droite. Il était ferré en plus. Là, il court à quelques jours. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas arriver meilleur engagement au plafond des gains. C'est combien ? 250 000 ? 251 000. Il est à 1 000, même pas 1 200 euros, 1 110 euros du plafond. C'est vraiment un très bel engagement. Alors, est-ce qu'il va se souvenir qu'il a eu des combats difficiles à Vincennes ? C'est la petite interrogation. Mais vu ce dont il est capable et ce qu'il a montré cet hiver, en théorie, il doit pouvoir lutter pour une belle place. Enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 2, Gabi Desval. Je ne suis pas forcément fan de ce cheval-là. Pourtant, j'adore l'entraînement et la drive. Laurent Claude Abrivar et son fils Alexandre. Mais ce n'est pas un des chevaux que je préfère dans cette catégorie. On est loin de gendrer avec ce Gabi Desval. Alors, il vient de terminer 2ème du côté de D'Yvonne Lébin, je crois, dû par l'Odette Maria, quelque chose comme ça. Un cheval qui, je ne sais pas, il n'a pas une grosse marge de manœuvre à mon sens. C'est pour ça que je retiens 8ème. En général, le tandem, j'ai tendance à le retenir dans les 4-5 premiers de mes sélections. Là, pour son retour à Vincennes, j'ai des petits doutes. Alors, je l'ai retenu en fin de combinaison. Parce que pour l'entraînement redoutable, ça incite à la méfiance. Attention, pour une fin de combinaison, ça peut être amusant. Et enfin, en cas de naut partant, j'ai retenu le 5 d'Yvido Cagnes. Bah, d'Yvido Cagnes, il vient de bien courir. Je crois que c'était du côté de la capelle. Il me semble... Attendez, c'était une des dernières courses références. Ouais, voilà, c'était ici un quintet disputé le 6 septembre dernier. Il courait bien. C'est un cheval qui n'est pas de tous les jours. Vous le voyez à sa musique. Mais il avait également gagné une épreuve sur ce parcours. Il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Avec Yoann Le Bourgeois, cette fois, c'est son entraîneur Didier Brouillet. Voilà, j'ai l'impression que le lot est un peu plus relevé. Donc, du coup, chance, pas secondaire. Mais on va dire que c'est un ton en dessous de certains de ses rivaux. S'il se montre au sage, il peut pourquoi pas arracher une petite place. Mais face à ses cadets, voilà, j'estime qu'il n'est pas capable de faire beaucoup mieux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 8, Graal du Trésor, que j'ai retenu devant le 13, Emblème Orange. En troisième position, le numéro 6, Gris Libire. Devant le 15, Éveil du Lupin. Le 7, Gaz Daucagne. En plus 8, en sixième position, le numéro 9, Gilles Mour. Devant le 16, Jimmy Dupont-Moureux. Et enfin, en huitième position, le numéro 2, Gabi Desval. En cas de non partant, le numéro 5, Dioui Daucagne. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. Encochant à la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires. Avec Agani, 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. L'abonnement VIP, un top prono et turf sélection que vous pouvez également retrouver dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien pour vous y abonner. C'est 1€ par mois, c'est l'offre découverte et c'est sans engagement. Vous avez également le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos, comme je vous le dis à chaque fois, pour pouvoir apprendre à faire le papier comme un pro. Donc n'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien. Moi je vous retrouve dès demain, ce sera du côté de la Capelle. On est toujours avec les trotteurs, mais ce sera en province ce lundi. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.